On va terminer le « amoud » au milieu de la page. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de « ma'amard connaît Kinyan Gamour » ? Nous avions appris dans la Mishnah une machloquette fondamentale entre Rabban Gamliel et Hachamim à propos d'un homme, un Yabam, devant lequel se sont présentées deux Yébamot. On va reprendre le cas illustratif. Réouven et Shimon, deux frères. Réouven avait deux épouses, Tsipora et Vigail. Réouven est décédé, Shimon devait faire Iboum avec l'une d'entre elles. Mais par ignorance, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait « ma'amard » avec l'une et « ma'amard » avec l'autre. Le « ma'amard », c'est une takana de Hachamim, comme on va le voir, de procéder, comme pour un mariage normal, entre deux êtres, un homme et une femme qui veulent se marier. La procédure, c'est « kidushin », « aishanik nit », « shalosh drachim », « bekesef », « bishtar », « bebiya ». Alors, lui maintenant, le Yabam, normalement, selon la Torah, il va droit au but. Ils vont ensemble à la maison et c'est ça la mitzvah de Iboum. Mais Hachamim, on dit qu'il ne faut pas faire la bia directement, il faut d'abord procéder au ma'amard. Il y a même un lâchante spéciale pour le Iboum. Mais le « ma'amard », on ne le fait qu'avec une seule des Yébamot, celle qu'on a choisie, celle qu'il a choisie pour faire Iboum. D'ailleurs, une fois qu'il a fait « ma'amard » avec l'une, il ne peut plus faire Iboum avec une autre. C'est comme s'il avait déjà prise. Et on le sait qu'on ne peut pas faire Iboum avec les deux. « baïtéhadouboné ve'énoboné ch'nébatim ». Mais cet homme, par ignorance, il a donné l'argent aux deux. Il a fait « ma'amard » avec l'une et « ma'amard » avec l'autre. Quel est le dîn ? Selon Hachamim, il ne pourra plus faire Iboum ni avec l'une, ni avec l'autre. Parce que le « ma'amard » qu'il a fait avec la première, lui interdit désormais de faire Iboum avec la deuxième. Et le « ma'amard » qu'il a fait avec la deuxième, lui interdit de faire Iboum avec la première. Donc il devra donner un « get » aux deux et faire « halitsa » avec l'une d'entre elles. C'est ce qu'on avait vu par rapport à Hachamim. Mais Rabban Gamliel disait « el ma'amard ahar ma'amard ». Le « ma'amard » qu'il a opéré avec la première, certes il est efficace, mais pas le « ma'amard » avec la deuxième. Car une fois qu'il a fait ma'amard avec la première, ça y est, c'est comme s'il s'est marié avec elle. Si c'est comme s'il s'est déjà marié avec elle, alors ce qu'il va faire avec la seconde n'a aucun sens, ne prend pas effet, n'a aucune validité. Le « ma'amard » avec la deuxième est caduque d'ailleurs. Il pourra même épouser les crevotes de la deuxième. Car on ne considère pas que le « ma'amard » qu'il a fait avec la deuxième, c'est comme un mariage entre eux pour lui interdire les crevotes. Et donc, dans l'absolu, il aurait pu même faire « iboum » avec la première. Seulement les « hachamim » ont fait une « gzera », on a déjà vu que les « hachamim » lui ont imposé de donner le « get » et de faire « khalitsa » de peur que si tu lui permets de faire « iboum » avec la première avec laquelle il a fait ma'amard, il risquerait de se permettre de faire « iboum » avec la deuxième avec laquelle il a fait également ma'amard, bien que concrètement ce ma'amard n'a pas pris effet. Alors maintenant, ce qui en découle de cet enseignement de rabbin Gamliel, c'est que pour rabbin Gamliel, pourquoi le deuxième ma'amard ne prend pas effet ? C'est parce que le premier ma'amard a pris effet. Ça veut dire que le premier ma'amard, c'était un « kinyan gamour ». Comme si le premier ma'amard a fait que cette « ibama » désormais, c'est sa femme. Comme si c'était un « kinyan gamour ». Et donc il est impossible que le ma'amard avec la seconde prenne effet. Alors que Hachamim ont dit « non, ce n'est pas vrai ». Le ma'amard n'est pas un « kinyan gamour ». Et s'il fait ma'amard avec la deuxième, eh bien ce ma'amard prend effet. Et les crevotes lui seront interdites, même de la deuxième. Donc nous voyons que la ma'amard est en « kinyan gamour ». Rabban Gamliet dit oui, Hachamim dit non. Eh bien maintenant l'agmara va mettre au diapason cinq « tanaïm » en disant que ces cinq « tanaïm » nous retrouvons, par rapport à l'enseignement de chacun d'eux, qu'ils pensent que le ma'amard peut générer un « kinyan gamour » entre le « yabam » et la « yabama ». Et l'agmara va nous dire comme ça « amar abiyohana » Rabban Gamliel, ubet shamaï, ve rabbi shimon, uben azai, ve rabbi nechemya, kulehu, sviralehu, ma'amar kone, kinyan gamour. Et l'agmara commence par dire « rabban gamliel, hade amran ». Rabban gamliel, on l'a déjà dit. C'est-à-dire, tout ce qu'on a vu par rapport à cette mahlokette entre Rabban Gamliel et Hachamim, est-ce que yach ma'amar a har ma'amar ou en ma'amar a har ma'amar. Donc c'est clair que Rabban Gamliel pense que ma'amar kone, kinyan gamour, à tel point que le ma'amar qu'il a fait avec la première, ça réserve cet « yabama » complètement, et c'est ce qui fait que le ma'amar qu'il va faire avec la deuxième est nul et non avenu. D'accord. Bet-chamay, Bet-chamay également, pense que le ma'amar prend effet pour un kinyan gamour, une acquisition parfaite. Où est-ce que nous retrouvons Bet-chamay à ce propos ? Bet-chamay dit nan, comme il est écrit dans une mishna qu'on a déjà vu plus haut dans le daf-caf-tête, « Shelocha achim, s'il y avait trois frères, Rehouven, Shimon et Lévi, Shenaïm et Hem n'esouïm n'ishté achayot, Rehouven et Shimon étaient mariés à deux sœurs, Rachel et Léa. Rehouven s'est marié avec Rachel, Shimon s'est marié avec Léa, et Lévi était célibataire. Imaginons que Rehouven est mort. Ça veut dire quoi ? Là, les deux maris avec ses deux sœurs sont décédés. Et le célibataire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ma'amar, c'est-à-dire qu'il lui a donné de l'argent, et il lui a dit avec tout le nusah de l'Ibou, et ensuite, le deuxième frère est mort. Maintenant, Shimon est mort. Vous savez que normalement, un homme, regardez, on a ici deux halakhots comme introduction. La première halakhah, c'est lorsque nous avons trois frères. Deux frères qui étaient mariés à deux femmes qui étaient étrangères l'une de l'autre. Elles n'étaient pas des sœurs. Eh bien, si les deux frères sont morts, il doit faire Ibou avec les deux. Et donc Lévi fera Ibou avec la femme de Rehouven et avec la femme de Shimon. Et c'est normal, puisque la mitra du Ibou, elle est relative à chaque frère. Très bien. Mais maintenant, quel est le problème ? Le problème, c'est que ce sont deux sœurs. Et il ne peut pas épouser deux sœurs. Généralement, lorsqu'un homme est marié à une femme, et ensuite, il a eu l'occasion de faire Ibou avec la sœur de sa femme. Par exemple, ils étaient deux frères et deux sœurs mariés. Rehouven et Shimon, Maria, Rachel et Léa. Rehouven est mort. Est-ce que Shimon peut faire Ibou avec Rachel ? Réponse non. Pourquoi ? Car Rachel, c'est la sœur de sa femme. Léa, qu'elle est le dîne, on l'a déjà vu dans la première Mishnah de Maseret Yebamot. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il n'a pas le droit de faire Ibou avec la sœur de sa femme. C'est une des harayotes. Donc c'est sûr qu'il ne fera pas Ibou avec Rachel. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? On est un petit peu dans ce cas. Un petit peu, je dis bien pourquoi. Parce qu'au début, Rehouven, Shimon et Lévi. Rehouven et Shimon étaient mariés à deux sœurs, Rachel et Léa. Rehouven est mort. Lévi, s'il avait fait Ibou complètement avec Rachel, et ensuite Shimon est mort. Est-ce qu'il aurait pu faire Ibou avec Léa ? Réponse non. Pourquoi non ? Parce que Léa, c'est la sœur de sa femme Rachel. Car désormais, c'est devenu sa femme. Rachel, c'est sa femme maintenant qu'il a fait Ibou. Donc c'est sûr qu'il ne peut pas faire Ibou avec Léa. Léa, elle est de facto libérée. Il n'y a pas de mitra d'Ibou. Mais quel est le dîme ? S'il n'a pas encore fait Ibou avec Rachel. Le célibataire, le Moufné, il n'a pas fait Ibou, il n'a fait que Ma'amav. C'est-à-dire un Ibou rabbinique, j'allais dire. Il lui a donné de l'argent, il lui a dit « Aréat me koudeshetli ». Mais il n'a pas eu encore le temps de faire Ibou. Et voilà qu'en attendant, son deuxième frère est mort. Est-ce qu'on va considérer qu'il est marié avec la première, Rachel, et donc Léa est de facto libérée, comme s'il avait déjà fait Ibou avec elle ? Ou mieux on va dire « Non, Ma'amav, c'est que Midera banane ». Si ce n'est que Midera banane, alors il n'est pas encore marié avec la première. S'il n'est pas encore marié avec la première, donc l'autre n'est pas libéré. Si l'autre n'est pas libéré, qu'est-ce qu'il faut faire ? Halitza avec l'une et Halitza avec l'autre. Car il ne peut pas épouser les deux. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'il fera ? Il fera Halitza avec l'une et avec l'autre, parce que ça s'appelle « Ahot zekoukato ». C'est la sœur de sa zekouka. Chacune, elle est la sœur de sa zekouka. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire Halitza avec l'une. C'est qui l'une ? La femme de Réhouvet. Et il va faire Halitza avec l'autre, c'est-à-dire la femme de Shimon, puisque les deux, il aurait dû faire Iboum avec elle, mais il ne peut pas prendre les deux parce que ce sont deux sœurs. Alors il va donner Halitza à l'une, la femme de Réhouvet, et Halitza avec la femme de Shimon. Mais maintenant, on n'en est pas là. Là, il a déjà fait Mahamar avec Rahel. Est-ce que ça change quelque chose ? Hachamim dit que ça ne change rien du tout. Ça ne change rien. Pourquoi ? Est-ce que le Mahamar ne prend pas effet Minatora ? Si Minatora, ça n'a pas pris effet, c'est comme s'il n'a rien fait. Aux yeux de la Torah, au prisme de la Torah, il n'a rien fait ce bonhomme. Donc il a ici deux belles sœurs, deux frères différents. Il doit faire Iboum avec chacune, mais comme elles sont en sœurs, il ne peut pas prendre les deux. Alors il fera Halitza aux deux. Il faut quoi ? Regarde, regarde. Frère Halitza aux deux. Mais la question maintenant qui se pose, c'est quand il a fait Mahamar avec l'une. Alors il a fait Mahamar. Tu me dis ça pour rien ? Alors il fera Halitza avec les deux ? Très bien. Bet-Chama, ils disent non. Bet-Chama, ils disent. Il a fait Mahamar. C'est comme un Iboum parfait. S'il a fait un Iboum parfait avec l'une des sœurs, quand l'autre est arrivé, l'autre s'est présenté comme Ibama. Elle est interdite. Si elle est interdite, alors elle est libérée de facto. Bet-Chamaï homrim, répétons, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, lui, quand il a fait déjà Mahamar, c'est considéré que c'est déjà sa femme. Et puisque c'est déjà sa femme, alors la deuxième, elle est de facto libérée. Et il n'a même pas besoin de faire Halitza avec la deuxième, puisqu'elle est tout simplement à Hotishto. Donc la Mahloquette en Bet-Chamaï, c'est une Mahloquette à savoir est-ce que le Mahamar est une institution rabbinique seulement, ou bien est-ce que c'est une loi Torahique, c'est-à-dire que, de la même façon qu'une femme normale peut être acquise avec de l'argent, ainsi, il en est de même pour une Yébama. Mais Bet-Chamaï, s'acquiert avec de l'argent. Yébama, Yébama, et le Mahamar, c'est juste une institution rabbinique seulement. Et de ce fait, puisque ce n'est que rabbinique, il n'est pas question de libérer la deuxième Yébama sans Halitza. Quoi ? Elle va aller se remarier sans Halitza ? Mais son mari est mort, il fallait faire iboom avec elle. Auquel titre tu la libères ? Donc ? C'est le moufné. Le moufné. Non, mais on a dit d'après Bet-Chamaï, non. Alors, d'après Bet-Chamaï, elle n'a besoin de rien. Lama, vous avez compris pourquoi elle n'a besoin de rien ? Pourquoi, d'après Bet-Chama, elle n'a besoin de rien ? Parce que le Mahamar a suffi. Parce que le Mahamar, c'est comme un iboom. Voilà, il a suffi. Il a donné le fond de l'homme. Alors, on voit là que Bet-Chamaï, qu'est-ce qu'il pense que Mahamar connaît Kinyam Gamur. Encore, Rabi Shim'on, des Tania. Où est-ce que nous voyons que Rabi Shim'on pense que le Mahamar connaît Kinyam Gamur ? Attention, il faut savoir que quand on a dit Kulehus Viralehu, regardez le premier tosphote de la page. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas croire que tous ces Taniaï, ils pensent comme Bet-Chamaï. Tosphote nous dit qu'il n'y a que Bet-Chamaï qui pense que le Mahamar, il est torahique. C'est comme un iboom torahique. Mais tous les autres, même ceux qui pensent que Mahamar connaît Kinyam Gamur, mais c'est que Mide-Rabanan qui les connaît Kinyam Gamur. Mais pas Aminatoura. C'est-à-dire que la Humra, pas la Kula. C'est que la Humra, pas la Kula. Alors que Bet-Chamaï, ils ont dit qu'ils connaît Kinyam Gamur à filo la Kula. Même pour libérer la deuxième Yebama pour qu'elle puisse aller se remarier sans problème. Alors ça nous fait déjà deux. Rabanne Gamliel et Bet-Chamaï qui pensent que Mahamar connaît Kinyam Gamur. Rabi Shim'on, où est-ce que nous voyons qu'ils pensent que Mahamar connaît Kinyam Gamur de Tanya Amar lehu Rabi Shim'on l'Chachamim im biyadrishon biya biyadsheni enah biya ve'im biyadrishon enah biya biyadsheni name enah biya ve'abiyad bintesha de kemahamar Shaviyuah Rabbanan ve'kahamar Rabi Shim'on enah biya qu'est-ce que ça veut dire il y a un grand débat entre Rabi Shim'on et Hachamim à propos d'une yébama qui s'est retrouvée face à deux petits yabams il n'était pas bar mitzvah mais on sait que la virilité d'un enfant elle commence à partir de 9 ans et un jour c'est-à-dire que si il a une relation avec une femme cette relation s'appelle biya d'ailleurs une femme par exemple qui est mariée et qui aurait eu une relation avec un enfant comme ça elle est chayevet mita la femme pas lui lui non parce qu'il n'est pas bar mitzvah il n'est pas bar date mais elle ça s'appelle qu'elle a eu une relation avec un étranger bikitsu le petit yabam qui a eu une relation avec la yabama imaginons par exemple que deux yabamines deux petits garçons ont eu une relation avec cette yabama les deux petits frères du défunt la veuve était là la veuve elle a eu une relation avec le premier petit frère et après avec le deuxième petit frère alors maintenant Hakamim ont dit que la biha d'un enfant c'est considéré comme ma'amar Hakamim et Rabi Shimon sont dans la Mahloquette à propos de ce cas de figure qu'est-ce que pense Hakamim et qu'est-ce que pense Rabi Shimon Rabi Shimon pense que c'est-à-dire que le premier le premier enfant qui a eu une relation avec elle c'est lui le yabam et il a déconné avec et quand il grandira c'est avec elle c'est lui qui sera avec elle tandis que Hakamim pense que aucun des deux ne pourra être avec elle pourquoi ça veut dire que chacun qui a fait ma'amar interdit à l'autre vous vous rappelez ce qu'on avait appris que Hakamim et Raban Gamliel était en Mahloquette est-ce que yesh ma'amar ahar ma'amar ou bien en ma'amar ahar ma'amar selon Hakamim yesh ma'amar ahar ma'amar et par conséquent elle est interdit aux deux aux deux qui ont fait ma'amar mais d'après Raban Gamliel qui a dit que en ma'amar ahar ma'amar dans l'absolu elle est permise au premier parce que le ma'amar du premier est valide le ma'amar du deuxième n'est pas valide et bien là ici c'est pareil on considère Hakamim on considérait que la biha d'un katan c'est comme un ma'amar puisqu'il n'a que neuf ans et un jour il n'a pas encore treize ans cette biha n'est considérée comme un ma'amar et par conséquent quand elle a eu une relation avec lui c'est un ma'amar après elle a eu une relation avec le deuxième frère c'est aussi un ma'amar quel est le statut de ma'amar et ma'amar d'après Rabban Gamliel on avait dit le premier ma'amar il est conné Kinyan Gamur et le deuxième il est caduc et bien c'est ce que dit Rabbi Shimon Rabbi Shimon dit que la biha qu'elle a eu avec le premier qui a un statut de ma'amar il est conné Kinyan Gamur et quand il grandira c'est lui qui va vivre avec elle mais Hakamim disent non aucun ne pourra vivre avec elle pourquoi car les deux ont fait ma'amar les deux ils ont une relation avec elle et la relation d'un enfant avant 13 ans a un statut de ma'amar donc c'est comme ma'amar et ma'amar chacun va bloquer l'autre donc il faudra Halitza de la part de ses enfants lorsqu'ils vont grandir donc nous voyons que quoi que Rabbi Shimon il pense comme Rabban Gamliel que ma'amar Kinyan Gamur encore Ben Azai ça nous fait combien déjà Rabban Gamliel 1 Ben Shamaï 2 Rabi Shimon 3 maintenant Ben Azai 4 Ben Azai de Tania Ben Azai Omer Yesh ma'amar achar ma'amar bishne yebamin ve yebama ahat ve en ma'amar achar ma'amar bishte yebamot ve yabam ehhad qu'est-ce que dit Ben Azai Ben Azai dit la notion de ma'amar après ma'amar ça dépend s'il s'agit de 2 yabams avec une yebama comme on avait déjà dit plusieurs fois on a ici 3 frères Rehouven qui était marié à une femme Rehouven qui était marié à une femme Tsipora Rehouven est mort il y a Shimon et Lévi survivants chacun lui a donné de l'argent alors est-ce que le ma'amar de Lévi qui vient après le ma'amar de Shimon prend effet et bien Ben Azai dit oui le deuxième ma'amar il prend effet même après le premier ma'amar par contre mais si c'était l'inverse on n'a qu'un seul frère pas Shimon et Lévi il n'y a que Shimon et Rehouven quand il est mort il a laissé 2 veuves Tsipora et Abigail et maintenant qu'est-ce qu'a fait Mister Shimon il a fait ma'amar avec Tsipora et après il a fait ma'amar avec Abigail alors dans ce cas là on dit le ma'amar qu'il a eu avec la deuxième il n'est pas valable il n'est pas valable pourquoi ? parce que le ma'amar qu'il a fait avec la première est valable et puisqu'il est valable ça veut dire qu'il pense que Kinyan connaît Kinyan Gamour ma'amar d'après Ben Azai et connaît Kinyan Gamour dans Rachid il y a deux Pirouchim je vous lis Rachid le premier Pirouch des kolko achetiknou hachamim ben ma'amar kana ben ma'amar richon la chon mori Rachid il dit c'est ce qu'il a entendu de son maître c'est que le premier ma'amar qu'il a fait avec Tsipora ça a fait le Kinyan après il n'y a plus de place pour Abigail donc le ma'amar qu'il a fait avec Abigail il ne sert à rien donc tu vois que Ben Azai il pense comme Rabban Gamliel d'une part Rabi Nehemiah c'est le cinquième Rabi Nehemiah dit nan Rabi Nehemiah Omer on avait vu une machlokette en Chachamim et Rabi Nehemiah dans la Mishnah à savoir quel est le statut de la Bia est-ce que Bia et bien on avait vu que d'après Chachamim mais c'est seulement si c'est une Bia qui était là au début mais une Bia qui vient après un Gat une Bia qui s'appelle et bien tout cela ce ne sont pas des Bia qui s'appellent et de ce fait ça n'a pas ça n'a pas d'effet ça n'a pas il n'y a pas de de Kinyan alors pourquoi parce que elle est Psula mais la Braïta nous a dit Rabi Nehemiah dit il n'y a pas de différence la Bia qu'elle soit au début ou au milieu ou à la fin même si elle est Psula c'est à dire que et la Bia fait la déduction elle dit a priori Rabi Nehemiah lui s'il pense que la Bia même Psula qui a un statut de Mahamar tout ce qu'on va faire après cette Bia ça ne prend pas effet ça veut dire qu'il pense comme Rabin Gamliel et comme tous ces Tanahim qu'on vient de voir qui considèrent que le Mahamar a un effet très fort très solide de Kinyan Gamlou pour empêcher tout ce qui viendra après comme Kinyanim alors voilà on a trouvé 5 Tanahim qui pensent la même chose voilà donc la fin du Daphnon Aleph qui ne prendra qui ne prendra